On continue notre périple qui va de la rivière à l'océan à la rencontre de personnages liés au métier de l'eau. Le personnage que je vais vous présenter à présent était visible dans les villages et sur les bords des cours d'eau, gracieusement penchés sur la berge du verger, en chantant au rythme du bâtoir qui claque sur le linge mouillé. Lorsque ce claquement se fait entendre les soirs qui plusaient de pleine lune, c'est signe de mauvais présages. En effet, l'on disait autrefois que les lavandières de nuit étaient condamnées à laver le linceul des morts où noyaient les enfants et les maris volages dans les eaux, après leur avoir demandé de les aider à tordre le linge. Malheur à celui qui cédait à la tentation. Mais lavandière, connaissez-vous le masculin de lavandière ? Eh bien la réponse, je la tiens d'une lavandière elle-même. Et sa réponse fut fainéant. Vous n'en avez probablement jamais vu, mais moi, il m'est arrivé d'en rencontrer. Sur la place du village de mon enfance, le lavoir ancestral accueillait toujours les laveuses. Je me souviens qu'elles n'étaient pas très commodes et n'appréciaient pas qu'on reste très longtemps assis sur le muret du lavoir à écouter leurs sornettes. Quand c'était le cas, elles nous aspergeaient d'eau glacée en vociférant comme des diables s'en sorceler. C'est en tout cas de cette façon qu'enfant, nous percevions la chose. Le plus spectaculaire étant lorsque l'une s'en prenait verbalement à l'autre, sans discrétion et sans retenue. Question goule, une marchande de poissons fécampoises ne ferait pas mieux. Tant ces laveuses-là, on avait à revendre quand il était question de régler ses comptes. Mais je dois dire qu'une en particulier me revient toujours en mémoire. C'était, il n'y a pas très longtemps, en Lorraine, j'avais appris qu'un petit village que je connaissais de nom possédait onze fontaines et lavoir. Je me suis donc rendu dans ce village, histoire de faire quelques photos et de m'imprégner de la mémoire que portent les murs de ces endroits autrefois toujours très peuplés et très dynamiques. Ce village, c'est Viterne. Viterne en un mot. Quand on l'entend en deux mots, rien que le nom, ça vous met déjà dans l'ambiance. Viterne. Pas un après-midi dans la froideur de décembre. Le village est désert. Pas une âme incarnée en vue, mais l'impression de regard derrière les fenêtres au rideau clos. Je parcours les rues à la découverte de ce patrimoine et toujours personne dans les rues où règne un silence de mort. Le ciel est sombre et le jour s'atténue, mais enfin, j'approche du dernier lavoir de mon parcours, celui parmi les plus grands du village, avec au centre un pilier garni de robinets, d'où jaillit une eau claire, limpide et glacée. De part et d'autre du pilier, un grand bassin de forme rectangulaire. Soudain, de derrière le pilier, j'aperçois une silhouette. C'était une lavandière. J'y croyais pas mes yeux, quand de son regard fixe, elle me dit froidement et d'un ton monocorde, approchez, je ne suis pas une revenante. Moi, avec un large sourire, feignant la dérision humoristique pour mieux cacher ma surprise, « Ah bon ? Vous êtes sûr ? » Non, je ne suis pas une revenante. J'habite la maison à côté. J'y suis née d'ailleurs, tout comme ma mère et ma grand-mère, que j'accompagnais ici dès l'âge de sept ans. Au début, je faisais les chaussettes et à l'époque, on était tellement nombreuses qu'on se serrait les coudes. « Voyez ces mains gonflées et rougies ? Ça, c'est signe de ma bonne santé », me dit-elle. Et je l'écoute parler et parler et parler. Le café de la bavarde, comme elle et ses consœurs se plaignaient à nommer le lavoir. « La mère de Nîmes qui fait de la réclame pour des machines qui ont mis des professionnels au chômage, qui ne fonctionnent jamais, qui consomment de l'eau et de l'énergie. » J'ai bu son flot de paroles comme à l'eau d'une fontaine. Mais le temps et la météo ne purent lui permettre d'en produire assez pour étancher ma soif. À Viterne, au Lavoire, les lavandières n'avaient pas le temps de voir la Viterne. Puis je m'en fus avec ce butin de paroles et d'images et ne reparus en ces lieux que trois mois plus tard, lors de la fête des Lavoires, pour compter et exposer mon travail de collectage d'histoires et de mémoires. Cette fois-ci, il y avait foule au village. L'exposition était installée dans le fameux Lavoire où j'avais rencontré la vieille lavandière. Bien sûr, j'avais évoqué l'épisode concernant la lavandière du village, pensant qu'elle serait là, car c'était aussi lui rendre hommage, sachant que tout le monde devait la connaître. Mais à la fin de la fête, le maire et quelques villageois virent me voir pour me remercier de mon travail, et quelqu'un me dit « Au fait, votre histoire de lavandière de chez nous, elle vous est venue comment ? » Surpris, je lui répondis que je n'avais rien inventé, mais tout le monde soutenait qu'il n'y avait plus de lavandière depuis plus de trente ans, la dernière étant décédée dans la maison d'à côté. Les héritiers la louent, mais les locataires ne restent jamais très longtemps. On dit que la nuit, on entend des coups de bâtoir au Lavoire d'à côté et qu'ils seraient hantés. Mais étrangement, personne d'autre que ceux qui habitent cette maison n'entendent quoi que ce soit. Aurais-je rencontré une de ces lavandières de nuit ? Une des légendes de lavandière raconte qu'un soir de pleine lune, au bord de la Moselle, un pêcheur de nuit entendit au loin des claquements mêlés à des voix aux paroles indistinctes. Il approcha du vacarme tout en se méfiant et vit des ombres afférées à la lessive, au bord de la rive, non loin des péniches, qui étaient amarrées là. Pourtant, on sait bien que les mariniers et les lavandières n'ont jamais fait très bon ménage. Était-ce ces lavandières de nuit ? Effrayé mais téméraire, le pêcheur s'approcha des spectres nocturnes et, au bout d'un moment, reconnut des êtres tout à fait humains qui battaient leur linge. Ce n'étaient que des mariniers qui se hâtaient de finir leur lessive. Rassuré, le pêcheur fit demi-tour et s'en revint chez lui, renonçant à pêcher cette nuit-là. Saint-Pierre et saint-André, saint-patron des pêcheurs, ont dénié jeter un regard sur lui, car ce qu'ils ignoraient, c'est que ces mariniers avaient peut-être été victimes des lavandières de nuit et que s'ils s'étaient montrés à eux, il aurait été condamné à son tour à laver le linceul des morts, à moins qu'ils ne repassent les draps à quelqu'un d'autre. Une fois le charme rompu, les lavandières n'ont plus qu'à attendre l'arrivée du passeur, celui qui, dans les légendes, mène l'âme des trépassés au-delà d'ici-bas. C'est aussi ce qui aurait pu arriver au muletier de la chanson que voici. Une blonde lavandière, lessive est au bord de l'eau, battant le lin, tordant la laine, battant la laine jusqu'au soir. Au muletier de passage, la blondette demanda, On muletier de passage, la blondette demanda, Battant le lin, tordant la laine, battant la laine jusqu'au soir. Muletier beau muletier, venez soulager mon effort. Muletier, beau muletier, venez soulager mon effort Bâtons le lin, tord dans la laine, battons la laine jusqu'au soir C'est-tu belle lavandière ce qu'on disait autrefois Bâtons le lin, tord dans la laine, battons la laine jusqu'au soir Que les lavandières attirent dans la rivière les gars Bâtons le lin, tord dans la laine, battons la laine jusqu'au soir Les gars qu'ont tordue la laine, jamais on ne les revoit Les gars qu'ont tordue la laine, jamais on ne les revoit Bâtons le lin, tord dans la laine, battons la laine jusqu'au soir Une blonde lavandière, lessive est au bord de l'eau Une blonde lavandière, lessive est au bord de l'eau Bâtons le lin, tord dans la laine, battons la laine jusqu'au soir Bâtons le lin, tord dans la laine, battons la laine jusqu'au soir Bâtons le lin, tord dans la laine jusqu'au soir Bâtons le lin, tord dans la laine jusqu'au soir